Musique Musique Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Vauras sur Radio IDFM avec Philippe et Christophe à la technique ce matin. Bonjour Philippe, bonjour Christophe. Confinement, douzième jour, soyez les bienvenus ce mardi 10 novembre sur Radio IDFM. Je vous espère en forme et merci à vous tous d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Toute l'équipe est là pour ce nouveau Barre de l'économie, toujours dans le respect des mesures sanitaires, en direct sur Radio IDFM 98, en Web Radio IDFM 98.fr et aussi en vidéo live sur Facebook page Barre de l'économie. Vos messages, bien évidemment, sont les bienvenus. Et pour revoir cette émission, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Barre de l'économie. Alors oui, nous sommes de nouveau confinés, mais heureusement nos émissions sont autorisées et nos invités bien présents. Et ce matin, nous allons parler de coaching individuel ou d'équipe, et plus encore, de la situation de nos aînés et leurs aidants, et d'un service innovant de consigne intelligente. Voici les thèmes que nous développerons dans quelques instants. Des thèmes différents, très actuels, mais des thèmes qui finalement réunissent mes invités par une volonté commune de créer du lien, source de mieux-être, et en ce moment, on en a bien besoin. Bonjour Fabrice Clément. Bonjour Jacqueline. Fabrice, vous êtes cofondateur du cabinet CET et Associé, spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants ou de toutes personnes en transformation, et nous découvrirons avec vous tout l'investissement personnel que représente votre carrière professionnelle. A vos côtés, Paul Tronchon. Bonjour Paul. Bonjour Jacqueline. Paul, vous êtes fondateur et président de Saveur et Vie, une entreprise experte en nutrition depuis plus de 20 ans, spécialisée dans la livraison à domicile de repas équilibrés pour les seniors, et aujourd'hui dans le prolongement de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, mais aussi cette année des aidants. Vous nous proposerez de réfléchir précisément au rôle de l'aidant en élaborant des pistes très concrètes. A vos côtés, Christophe Hugin. Bonjour Christophe. Bonjour Jacqueline. Christophe, vous êtes le fondateur de Speed Dress, une start-up créée en 2017, qui offre un service de vestiaire consigne sécurisée et connectée, et nous avons hâte d'en savoir plus sur ce service. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans nos studios. Vers 10 heures, comme chaque mardi, notre expert en communication, Étienne Barillé de Unique Productions, nous présentera sa chronique, dont le titre aujourd'hui s'intitule « Comment créer du contenu régulièrement ? » Mais pour commencer, l'info du jour que j'ai sélectionnée pour vous. Alors, Covid oblige, je vais vous parler de la chute d'activité en novembre, qui sera moins forte que prévu, selon la Banque de France. Voilà au moins une bonne nouvelle économique dans le monde un peu déprimant du Covid-19. La chute de l'activité lors de ce deuxième confinement devrait être beaucoup moins importante que prévu. Le PIB du mois de novembre devrait chuter d'environ 12%, alors que Bercy tablait jusqu'à présent sur une chute de 20%, a estimé hier matin la Banque de France. Ce recul serait nettement moins fort que celui du mois d'avril, mois au cours duquel l'activité s'était effronterée de 31%. Plusieurs raisons à cela. Le nouveau confinement a été conçu pour permettre d'oreiller la progression de l'épidémie, tout en minimisant les conséquences sur l'économie. Ainsi, il n'est plus question de rester chez vous, mais de travailler pour tous les salariés dont les entreprises n'ont pas été fermées par l'administration. Cela se voit dans les indices de mobilité des Français, calculés par Google et Apple par exemple, qui ont moins baissé que lors de la première vague du Covid. Les entreprises se sont adaptées et ont mis en place des mesures de protection sanitaire depuis plusieurs mois. L'ouverture des établissements scolaires simplifie aussi beaucoup la tâche de salariés ayant des enfants. Et comme l'administration et l'éducation nationale fonctionnent quasi normalement cet automne, la chute du PIB du secteur public est bien moindre qu'au printemps dernier. Dans les services, la chute est plus brutale. En revanche, globalement, l'activité serait seulement au moins au trois quarts de la normale. Mais certains secteurs sont très affectés par le nouveau confinement. La restauration, qui fonctionnait à seulement 62% de son niveau d'activité normale en octobre, est tombée à 9% ce mois-ci. De même, l'hôtellerie, la culture ou encore les services à la personne, tous concernés par les fermetures administratives, sont très impactés. Pour 2021, bien sûr, c'est encore le brouillard plus complet. Il est en effet possible que la remontée de l'activité soit plus graduelle qu'après le premier confinement, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et des modalités du déconfinement. Entreprises et ménages pourraient se montrer plus prudents, intégrant le fait que le COVID-19 devient petit à petit un choc durable, alors qu'il était initialement considéré comme un choc ponctuel. C'est la disponibilité d'un vaccin qui déterminera l'allure de la croissance l'an prochain. Alors, je me tourne vers mes invités. Est-ce que ces chiffres vous rassurent ou quelles réactions cela vous inspirent-ils ? Christophe Hugin, vous avez réagi. Oui, j'avais un avis là-dessus. Effectivement, on se rend compte que les gens ont vraiment envie de consommer. Là, il y a effectivement une nouvelle qui est tombée hier par rapport à la découverte, en tout cas le passage à 90% de la qualité d'un vaccin chez Pfizer. Et la bourse a fait pas mal de sauts sur ces derniers jours. Tout ce qui était Covid, Zoom et autres, Netflix, a perdu un peu. Et de l'autre côté, on a beaucoup d'actions d'anciennes générations, Air France, Airbus ou autres, qui reprennent un peu de vigueur. Et on se rend compte que les gens misent sur un retour, on va dire, à la normale. En tout cas, ils souhaitent vraiment consommer. Ils ont vraiment envie de, quand ça réouvre, on voit bien que les magasins se rendent. On a peur du coronavirus, mais on a quand même envie de consommer de vivre. Pour moi, ça augure de bonnes perspectives pour 2021. Écoutez, tant mieux. Oui, Paul Tranchon, on voulait réagir. Une petite réaction. Consommer, oui, mais sans doute consommer autrement quand même. Il y a quand même un pivotement de l'activité sur un certain nombre de consommations. Et de mettre en regard aussi des activités qui n'étaient pas forcément en lumière avant la crise. Je pense que ça aussi, c'est un phénomène qui peut être un phénomène assez enthousiaste, en tout cas, pour ceux qui traversent la crise dans des conditions où ils accélèrent finalement. Et ça, ça existe aussi. Donc ça, il faut aussi le dire. Même si c'est angoissant, la période, c'est aussi promoteur d'un certain nombre d'entreprises qui pivotent. C'est ça, les gens ne restent pas prostrés et ils ont envie de réagir. Ils se serrent les coudes, bougent. Et ça crée une entreprise parfois ou des phénomènes d'entrepreneuriat extrêmement forts. Donc ça, il faut le souligner dans le bar de l'économie. Merci, Paul Tranchant. Fabrice et Clément ? Ce que ça m'inspire, alors il faut que je me rapproche du micro, c'est ça. Ce que ça m'inspire, moi, effectivement, mon métier d'origine et encore celui que je pratique aujourd'hui, c'est l'accompagnement des dirigeants. Et les dirigeants, en fait, c'est beaucoup lié au sens. Bien sûr. Le dirigeant, une de ses responsabilités majeures, si ce n'est la première de ses responsabilités, c'est d'être garant du sens. Du sens, ce qui va permettre à toutes ces personnes qui travaillent au sein de la société qui dirige, d'avancer, on va dire, dans le même sens. Et le sens, c'est très lié à ce qu'on appelle les enjeux. Les enjeux, ça peut s'entendre en deux mots. Enjeu. Ce qui est enjeu. Ce qui se joue. Donc, effectivement, par des formations professionnelles, moi, je vis cette situation du Covid, cette crise que l'on rencontre, autour de cette question de sens. Et donc, je m'interroge sur qu'est-ce qui est enjeu. Et pour moi, ce qui est enjeu, c'est la transformation de notre société. C'est la transformation de notre monde. Alors, bien sûr, moi, mon métier depuis 27 ans, c'est la transformation. Donc, bien sûr, je vois tout à travers ce prisme-là. On en parlera tout à l'heure. Et donc, du coup, ce qui est important, bien sûr, c'est chouette que les gens consomment de nouveau. Bien sûr, mais en fait, ce qui est important, c'est quand même quand on se transforme individuellement, est-ce qu'il faut toujours rechercher le bonheur ? On recherche au final, on recherche le bonheur. Mais la vie, ce n'est pas juste le bonheur. La vie, c'est des moments de joie, mais c'est aussi des moments de souffrance. Et ces moments de souffrance sont souvent très féconds. C'est ces moments-là qui nous transforment vraiment. C'est vrai. Donc, la crise que l'on connaît aujourd'hui, l'enjeu, vraiment l'enjeu majeur, il faut que cette crise-là, elle soit source de transformation. Elle permet des changements et des changements majeurs. Pas juste ce qu'on appelle un changement de type 1 où la forme change, mais le fond ne change pas. Il faut que le fond change. Donc, du coup, bien sûr, c'est très encourageant d'avoir des nouvelles comme celle-là. Mais il se passe quelque chose de plus profond que juste ces nouvelles-là. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Oui, c'est l'avenir qui nous dira si justement ces changements, ces transformations dureront dans le temps, bien sûr. Merci en tout cas à vous trois pour vos éclairages. On fait une pause et on se retrouve juste après pour démarrer les interviews. Non, 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 je l'ai dit. Il y a une minute d'écart entre... Non, c'est vrai. Donc, celle-là, elle est décalée, celle-là. D'accord. Il va être 40 tout de suite. D'accord, c'est ça. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu le volume du micro du casque ? Oui, c'est le premier bouton qui a... Celui-là ? Non, non, celui-ci ? C'est le devoir, non ? Non, c'est ça. Alors, en fait, je fais surtout beaucoup de coaching d'organisation. Comment ? Je fais surtout beaucoup de coaching d'organisation. D'accord. Il y a le coaching individuel, c'est un one-to-one. Il y a le coaching d'équipe, c'est le patron avec son équipe. D'accord. Il y a le coaching d'organisation où on accompagne la totalité. Au moins, trois niveaux hiérarchiques et souvent 4, 5, 6, 4, 7, 7. De toute façon, moi, je lance des questions et puis vous établissez. Il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai posté sur ma page Facebook, celle-là. C'est la version qu'il a enregistrée en 82 pour la pré-investiture de Clinton. Peut-être, moi, je ne sais pas, pour moi, c'est l'aide. Ce n'était pas un moment où il y avait un truc avec la Somalie, ou je ne sais pas, non ? Ce n'était pas le riz pour les copines, non ? Non, 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 c'est vraiment. Clinton a remporté les élections, c'est son premier mandat. Et il y a un événement de pré-investiture. C'est la pré-investiture et il est invité avec d'autres, quoi. C'est lui et on le voit, il est tout seul. Il y a la vidéo sur YouTube et sublime. Il est tout seul, on le voit, c'est rempli. Il est tout seul sur scène, il y a un espace si grand sur scène. Il est là, il a une grâce incroyable, comme il est bon. Puis lui, c'est comme s'il était tout seul dans son sein, moi. C'est ça. Ça ne change rien. C'est génial, c'est vrai. Et j'ai posté, du coup, après, j'ai posté une vidéo magnifique. Des Oscars, je crois, avec Fred Astaire. Ça, c'est en 70. Et Fred Astaire, il est au départ le micro, comme ça. Puis d'un coup, il y a une musique. C'est Bernstein qui dirige l'orchestre. Et il est là où ? Vous avez reconnu Michael Jackson et The World, un titre culte et toujours d'actualité, qui dit que l'amour est suffisant pour nous faire grandir. Les paroles qui ont forcément une certaine résonance dans ces temps chaotiques. IDFM 98, nous voilà de retour au bar de l'économie. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Clément, cofondateur du cabinet SET et Associés, Paul Tronchon, fondateur et président de Saveur et Vie, Christophe Hugin, fondateur de Speed Dress. Il est temps de donner la parole à mon premier invité, Fabrice Clément. Encore merci d'être parmi nous ce matin. Avec joie. Fabrice Clément, aujourd'hui, la profession de coach, de dirigeant, d'organisation individuelle est très en vogue. Mais vous, lorsque vous avez débuté en 1998, on peut dire que vous faisiez figure de pionnier. Est-ce que pour l'illustrer en quelques mots, vous pourriez nous présenter votre parcours ? Ok, bon, je vais essayer de ne pas vous mettre trop mal à l'aise, mais en fait, j'ai commencé en 1993. Ah d'accord, pardon. En 1998, c'est la création de la société, en fait, ce qui s'appelle aujourd'hui, c'était associé, mais qui s'est appelé au tout début Archipelago. Archipelago, c'est le mot grec et anglais pour dire archipel. Oui. Voilà, mais j'ai commencé effectivement en 1993. J'ai eu la chance d'être embauché par la personne qui a lancé le coaching en France, qui s'appelle Vincent Lemart. C'est ça. Qui dirigeait un cabinet, on n'était pas très nombreux, il y avait un associé, il y avait deux collaborateurs avant que j'arrive. Donc voilà, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la possibilité de le rencontrer déjà en tête à tête sur Paris, mais après de passer une semaine en Californie avec lui et bien d'autres coachs et consultants chevronnés. Et voilà, à l'issue de cette semaine-là, il m'a proposé de l'embaucher, son associé François Souveng aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching. Et comme Vincent, François, c'est que du coaching de dirigeant, tout de suite, ce que j'ai appris, c'est du coaching de dirigeant, qui est vraiment une discipline particulière du coaching. C'est ça, on t'en parlait tout à l'heure, oui, je crois qu'il est un peu différent. Voilà, des personnes dont le métier, c'est de diriger. Oui, oui. Et donc, 7 et associé s'est créé plusieurs années après, c'est ça ? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 93, j'ai rencontré aussi, dans le cadre de cette fameuse semaine en Californie, j'ai rencontré un autre homme exceptionnel qui s'appelle Wood Schultz. Wood Schultz est un des très, très grands psychothérapeutes et psy des États-Unis. Il a été une des figures majeures de l'Institut Ezelène dans le début des années 70. L'Institut Ezelène, c'est vraiment le berceau de ce qu'on appelle ici la psychologie humaniste, ce que les Américains appellent le « body mind » et se sont rencontrés au début des années 70 dans l'Institut Ezelène de très, très grands noms de cette psychologie humaniste. Donc, Fritz Perls, Alexander Lowen, Carl Rogers et donc Wood Schultz. Et j'ai rencontré Wood Schultz en 93. Il m'avait fait tellement forte impression qu'après un an et demi d'expérience, au sein de transformance, de l'apprentissage auprès de Vincent Lennart, j'ai recontacté Wood Schultz et j'ai commencé à suivre son cursus. Donc, d'abord en 95, puis en 97, ça a changé quasiment radicalement ma façon d'accompagner les dirigeants. Ça a changé ma vie aussi, personnellement. D'accord. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai été amené à créer ma propre structure en 98. C'est ça. Être chef d'entreprise au départ, ce n'était pas forcément une évidence pour vous ? Non. Moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'humain, la spiritualité, comprendre le mystère, comprendre la physique, comment fonctionnaient les hommes. Donc, du coup, j'ai même commencé avant de faire du coaching. J'ai commencé dans une... J'étais chef de produit marketing aux États-Unis d'abord et en France. Et puis, j'étais vraiment pas à ma place. Donc, voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé au coaching, ce qui était vraiment ma vocation. Oui, et en ce sens, c'est ce que j'ai ressenti. On a vraiment l'impression que c'est une vocation. Oui, c'est le cas. Alors, il y a plusieurs terminologies relatives au coaching. Dans votre cas, vous vous définissez comme un coach accoucheur de transformation. Concrètement, pouvez-vous détailler ? Oui, bien sûr. Disons que pour moi, la vie, c'est une suite de gestation. On ne fait que se transformer tout le temps. Et donc, il y a des gestations, c'est-à-dire des cycles pendant lesquels, effectivement, quelque chose en nous, entre guines, c'est une façon un peu réductrice de dire ça, mais pour y mettre des mots, quelque chose en nous se transforme. Et c'est le cas pour un individu, mais c'est le cas aussi pour un groupe. Et c'est bien entendu le cas pour une organisation et nous aussi pour une société. Donc, du coup, moi, mon job, c'est d'accompagner mes clients, quand ils m'engagent, dans le cadre de ces gestations. Donc, de les aider. Ce n'est pas moi qui fais le changement, c'est la vie qui fait le changement. De les aider à vivre cette grossesse, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et à accoucher de quelque chose, entre guillemets, d'un enfant, dans les meilleures conditions possibles et le plus bel enfant possible. Et le plus bel enfant possible, c'est quoi ? C'est l'enfant, entre guillemets, c'est quelque chose d'un peu métaphysique, mais au fond, c'est l'enfant que veut la vie. Puisque c'est elle qui fait le changement. Donc, c'est elle qui pousse à ce que cette transformation ait lieu. Et on ne sait pas exactement ce que c'est que cette transformation. Souvent, mes clients me disent, Fabrice, c'est super un travail avec toi, mais c'est inconfortable. Alors, je dis, ah bon, c'est inconfortable, pourquoi c'est inconfortable ? Je rigole un peu. Et ils me disent, c'est inconfortable parce qu'on ne sait pas où on va. Et je les regarde, je leur dis, c'est juste normal de ne pas savoir où on va. Et je leur explique, je leur dis, mais est-ce qu'une chenille, elle sait ce qu'être papillon ? Une chenille, elle ne sait pas ce qu'être papillon. Est-ce qu'elle sait ce qu'avoir deux ailes sur le dos ? Non, elle ne sait pas ce qu'avoir deux ailes sur le dos. Est-ce que vos clients ne disent pas ça parce qu'ils ont envie avant tout d'être rassurés ? Exactement. Ils ont envie d'être rassurés, mais qui en eux a envie d'être rassuré ? La partie qui ne veut pas changer. D'accord. Donc si leur objectif, voire leur impératif, c'est de se transformer, qu'est-ce qu'ils doivent servir ? La partie en eux qui ne veut pas se transformer, qui ne veut pas changer ou la partie qui veut changer ? Et souvent quand ils m'appellent, enfin justement, mais tous les coachs qui accompagnent dans la transformation, ils nous appellent parce que justement ils veulent changer ou ils ont besoin, un besoin parfois radical de changer, mais ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas simple de changer. Ce n'est pas simple. Il y a une des qualités majeures que l'on a en tant qu'être, pas seulement les êtres humains, toutes dans la nature est comme ça, la science systémique explique ça, le vivant, voilà. Une de nos qualités majeures, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et on pourrait, pour simplifier, dire l'homéostasie, c'est comme un équilibre. Et cet équilibre, une de ces qualités, c'est justement qu'il est stable, c'est cette homéostasie. Donc c'est bien que ce soit stable. Quand on marche, quand on est debout sans marcher, si ce n'est pas stable, on se casse la figure. Donc c'est très bien que ce soit stable. Le problème, c'est quand il faut qu'il y ait du changement, cette stabilité, ça devient un frein. Et pourquoi on est stable aussi ? On est stable parce que ça se construit sur des défenses, des mécanismes de défense qui nous empêchent de rencontrer ce qui nous fait mal et essentiellement ce qui nous fait peur. Ça, ce sont les arguments que vous développez lorsque vous rencontrez une personne avec laquelle vous avez commencé à travailler ? Alors, ça dépend un peu de mon inspiration parce que ça peut faire peur, le fait de parler de peur. Donc du coup, mais au bout du bout, oui, je finis toujours par expliquer que c'est ça dont il en retourne. Donc voilà, l'enjeu dont je ne peux pas, je parlais tout à l'heure, derrière la transformation, ce qui est en jeu, c'est ça, c'est le rencontrer ses peurs. Alors moi, je voulais vous poser une question parce qu'en préparant l'émission, ce terme d'accoucheur, pour moi, je ne vais pas faire la philo, mais ça fait référence à Socrate et à la maïotique. Est-ce que ce n'est pas en lien ? Si, si, c'est aussi en lien. On connaît maintenant, le coaching s'est développé vraiment de façon très importante ces dernières années. Donc on sait que le coach, ce n'est pas justement, à la différence d'un consultant, ce n'est pas un sachant. Ce n'est pas celui qui dit, voilà ce que vous devez faire, c'est ça, ça, ça et ça. On pourrait dire qu'il y a trois niveaux à chaque fois présents dans un accompagnement, dans la situation d'une entreprise de manière générale. Il y a ce qu'on appelle le contenu, on va dire que c'est la réponse à la question quoi ? Il y a le processus, c'est la réponse à la question comment ? Et il y a le sens. Et le sens, c'est la réponse à la question pourquoi en amour et pourquoi en deux mots ? Nous, on va dire que notre autorité, elle est sur le processus. On fait autorité sur le comment. C'est-à-dire, quand on fait du coaching d'organisation, en tout cas comme moi je le fais, mais chacun le fait à sa façon, moi j'ai été accompagné par, aussi supervisé par des psychanalystes de groupe et d'institutions, et j'ai transposé une partie de leur savoir-faire, notamment la notion de dispositif dans l'accompagnement du coaching d'organisation. Donc c'est quoi un dispositif ? On pourrait dire que c'est comme une architecture de travail. C'est du comment ? C'est une architecture de travail à travers laquelle le patron, son équipe, les différents niveaux hiérarchiques concernés par l'accompagnement vont passer. Et donc notre job, nous, on doit faire autorité sur ce dispositif. On doit le designer, le créer, l'élaborer, et ensuite le piloter. Donc là-dessus, on doit faire autorité. Mais sur le quoi ? Sur le sens, même si sur le sens, on peut aider le dirigeant à prendre conscience, en fait, de ce qui est en jeu, donc, de la matière de sens. Mais sur le sens, on va dire, stratégique du terme, d'une entreprise, sur le sens, on va en parler tout à l'heure, avec notre invité, le métier, la stratégie, ça, en gros, le coach, il n'a rien à dire. Donc qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? Il est effectivement dans une approche socratique. Il questionne, il interroge. Il aide à prendre conscience. C'est exactement ce que faisaient les grands philosophes de ce temps-là. C'est en ça, pour vous, que le coaching de dirigeant est différent par rapport aux autres, puisque vous avez un spectre assez large, puisque vous accompagnez aussi des personnes en grande difficulté ou souhaitant approfondir leur vie spirituelle. Vous suivez aussi des couples, des parents. Donc, est-ce que c'est différent, le coaching de dirigeant, par rapport à ça ? C'est différent des autres coachings, si on accompagne un manager, par exemple, ou si on accompagne simplement un... Quand je dis simplement, c'est qu'il y a peut-être moins de complexité, même s'il y a une complexité humaine, la complexité humaine, ça reste un mystère, que ce soit un dirigeant ou un agent maîtrise ou qui que ce soit dans l'entreprise. Mais disons que le métier d'un dirigeant, c'est de diriger. Donc, il n'a pas simplement comme, on va dire, je ne sais pas, un chef de produit. Voilà, moi, j'étais chef de produit marketing. Le chef de produit marketing, il a une expertise technique. C'est le marketing. Donc, il doit gérer cette expertise technique. Le dirigeant, il est au-delà des expertises techniques. Souvent, il y a une autorité, une connaissance sur le métier de l'entreprise, mais il doit gérer, par exemple, une équipe de direction. Il y a quoi dans une équipe de direction ? Il y a un ensemble de représentants d'expertise technique. Il y a un directeur financier, par exemple, en ce moment, c'est critique. Le directeur financier, c'est un technicien de la finance. Le directeur marketing, pour reprendre le marketing, c'est un technicien du marketing. Le directeur commercial, c'est un technicien du commercial. Le DRH, c'est un technicien du DRH, etc. Lui, il est au-delà de tout ça. Et normalement, les membres de l'équipe de direction, donc ça, c'est un travail que l'on fait quand on accompagne une équipe de direction, les membres-là doivent aussi dépasser, en fait, cette identité qui est juste liée à leur expertise technique. Parce qu'ils n'ont pas simplement à représenter leur expertise technique, la direction, le champ de leur expertise technique. Ils ont aussi, avec le directeur général, ils ont à orienter l'entreprise. Donc, ils ont à se placer au-delà de leur expertise technique. Ce qui fait que sur le plan de l'identité, l'identité personnelle, entre guillemets, professionnelle, c'est un vrai changement. C'est un changement majeur. Et c'est donc une transformation. Alors, est-ce que, comme dans toute grossesse, il peut y avoir des incidents de parcours ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. C'est un peu le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, là, en réponse à votre information du jour. Oui. Ces incidents de parcours ne sont pas, en fait, des incidents de parcours. On peut les voir de cette façon-là, on peut les appeler comme ça. Mais au fond, c'est simplement le processus de transformation l'UEM. Il y a une très grande... Qui ne fonctionne pas. Oui, en fait, il y a une très grande danseuse américaine qui s'appelle Gabrielle Roff, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui avait découvert, en tout cas c'est comme ça qu'elle a regardé le monde, qu'il y avait cinq rites dans la vie. Et donc, que la vie était une traversée successive. Moi, je dis des gestations, voilà, elle me paraît cinq rites. Et ces cinq rites, c'est, au début, c'est le fluide, après c'est le staccato, après c'est le chaos, après c'est le lyrique, et après c'est la quiétude. Et donc, au début, c'est le fluide, c'est un mouvement très féminin, tout est en rondeur, tout est en cercle, etc. Après c'est le staccato, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à la terre, au centre, etc. Après c'est le chaos. Et c'est quoi le chaos ? Le chaos, on peut dire que c'est ce qui précède la construction d'un nouvel ordre. Donc, avant qu'il y ait un nouvel ordre, avant qu'il y ait une transformation nouvelle, la transformation, c'est pour qu'on devienne de meilleure version de nous-mêmes. Donc, avant qu'il y ait ce nouvel ordre, il n'y a nécessairement chaos. S'il n'y a pas chaos, s'il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas le changement. Alors, quelles sont les compétences qu'il faut, enfin, vous êtes en train de nous les présenter, mais quelle est la compétence majeure, on va dire, pour un coach, pour exercer cette activité ? Cette question me renvoie à mes tout débuts du coaching. Quand j'étais embauché par Vincent, je me souviens, Vincent a fait HEC, le mémoire, son associé, François Souven, François, si tu m'écoutes, je me souviens bien, je crois qu'il avait fait des langues, je crois. Oui, alors, c'était un autre des consultants qui étaient présents, qui s'appelle Emmanuel Malan. Salut Emmanuel. Emmanuel a fait des langues. François, je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais peut-être des lettres, mais quelque chose qui n'avait rien à voir avec lui, il me semble, l'économie. Et puis, il y avait le dernier à l'arrivée, c'était Goulvin, et Goulvin, je crois que c'était un ingénieur. Donc, j'avais été frappé par ça, je me suis dit, mais tiens, on fait tous du coaching, mais on a tous des formations différentes. Donc, effectivement, ce n'est pas la formation d'origine qui fait le coach, c'est la fibre, en fait. C'est quoi la fibre ? Probablement, c'est une certaine humanité. J'avais été frappé par les tout premiers jours, les toutes premières semaines, quand j'étais embauché par Vincent, un jour face à un groupe, il a dit, mais notre métier, c'est d'humaniser les entreprises, humaniser les entreprises. Ça m'a marqué, c'est resté à vie pour moi. En fait, moi, mon job, je pourrais le dire comme ça, c'est d'humaniser les entreprises. D'humaniser les entreprises, et même aujourd'hui, d'humaniser le monde. Voilà. Donc, ça paraît peut-être très prétentieux, très ambitieux, mais c'est juste contribuer à ça, bien entendu, juste dans son cercle de responsabilité, dans son champ d'action. Donc, je pense que, voilà, une des premières choses, c'est ça, c'est avoir cette motivation, cette fibre humaine. Et c'est quoi cette fibre humaine ? Moi, j'ose dire des grands mots, mais cette fibre humaine, c'est l'amour. Ça veut dire qu'il faut être un être aimant et bienveillant. Et après, effectivement, pour moi, il y a deux choses majeures dans cette vie, c'est l'amour et la conscience. Donc, je dirais, pour être un coach, c'est très important, à la fois d'être aimant, mais aussi d'être conscient, c'est-à-dire de faire ce travail sur soi permanent, que ce soit en allant en péché, ou que ce soit en faisant de la psychothérapie, ou de la psychanalyse, ou des sémières spirituelles, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir une plus grande clarté. Plus on a cette clarté-là, plus on va aider les gens à eux-mêmes devenir clairs. Et c'est Einstein qui disait que la plus grande intelligence, c'était celle de la capacité de changer. Il disait, en anglais, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, « The measure of intelligence is the ability to change ». Je crois que c'est ça, précisément. Donc, nous, en tant que coach, pour moi, le coach, c'est l'accompagnement des transformations, du changement. Et pour pouvoir aider quelqu'un à changer, il faut à la fois être aimant, parce que dans le quantique des quantiques, il est dit, seul l'amour est capable de mutation. Il n'y a que l'amour qui permet de faire changer, de changer. Donc, il faut être aimant, bienveillant, et il faut être conscient. Il y a clarté, comme le disait Einstein. Alors, Fabrice, nous sommes dans le bar de l'économie, donc il faut que je vous pose des questions aussi. C'est très intéressant ce que vous me dites, mais quels sont, il faut avoir, enfin, je veux dire, il faut avoir, vous étiez donc dirigeant, il faut avoir aussi la capacité de développer son entreprise, trouver des clients. La partie commerciale n'est pas neutre. Était-ce de votre sort lorsque vous aviez votre, enfin, dans ce cabinet que vous dirigez ? Oui, absolument. Moi, je me considère très, très modestement comme Dieu, parce que mon entreprise a toujours été petite, j'ai eu des associés, mais bon, mais effectivement, Oui, mais il fallait trouver des clients. Oui, vous avez raison, tout à fait. Au début, j'ai eu la chance, en fait, de travailler avec Vincent et tous les clients qui venaient par son intermédiaire, parce qu'ils faisaient des conférences. Il était très introduit dans le sarcle du patronat chrétien. Il a écrit ce livre majeur, qui fait pour moi, qui fait vraiment date, qui s'appelle « Les responsables porteurs d'essence ». Il a écrit ça fin 92. Du coup, à partir de 93, les gens ont lu ce bouquin et sont venus à lui. Tant que j'étais à Transformance, je suis en 98, je n'avais aucune démarche commerciale à faire. Ensuite, quand j'ai créé mon entreprise en 98, je me suis retrouvé sans rien. J'ai eu plusieurs mois, où d'ailleurs, j'ai vécu ça assez mal. Et puis, voilà, on a fait un exercice comptable d'un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on avait vraiment radicalement diminué nos rémunérations par rapport à ce que nous vénérons. Mais on a fait un exercice à zéro, et un an et demi, c'est ce qui nous a permis de l'amorcer la pompe. Et après, voilà, les clients sont venus. On avait, enfin, moi en particulier, j'avais deux avantages. Le fait d'avoir commencé très jeune, déjà très tôt, et le fait d'être un homme. Parce que beaucoup de coachs qui se sont mis à ce moment-là sur le marché du coaching, c'était les femmes. Comme dans toute profession, toute activité psychologique. D'accord. Quand on fait des séminaires de psy ou de spiritualité, il y a majoritairement des femmes. Donc, dans tout ce qui relève de ça, les femmes sont toujours prédominantes. Donc, du coup, moi, j'étais un homme. Non, j'ignorais que ce détail. Ah oui, mais les femmes, les femmes ont manque de féminin. Non, mais j'ignorais qu'il y avait peu d'hommes quand vous avez démarré dans cette profession. Bien, curieusement, à Transformance, on n'était que des hommes. Mais quand les formations ont commencé à se développer, oui, il y avait beaucoup de femmes qui accompagnaient. Et donc, voilà. Donc, moi, de bouche à oreille, j'aimais tellement faire mon métier. Je le faisais depuis longtemps. Du coup, j'ai eu des clients comme ça, les clients sont venus de bouche à oreille. Je veux que vous aviez quand même des clients prestigieux dans votre carnet de commande, si on peut dire. En fait, le coaching de dirigeant, on va dire, c'est quand même quelque chose qui financièrement engage l'entreprise dans des coûts relativement élevés. Du coup, naturellement, on ne peut travailler qu'avec des entreprises qui ont une économie qui permet ça, sauf si on le fait bénévolement. Et donc, du coup, ce sont souvent et majoritairement des grosses sociétés, des grosses PME et des multinationales. Moi, je travaille beaucoup avec des multinationales. Alors, vous me tendez la perche parce que je voulais vous demander quelle est la durée moyenne d'un accompagnement et quels sont, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée des tarifs pratiqués. Alors, la durée moyenne de l'accompagnement de l'Asia, ça dépend de quel type de coaching on parle. Si on parle de coaching individuel, on va dire la norme la plus fréquente, c'est la norme, donc c'est la plus fréquente, ce sont souvent des contrats de 10 séances. Moi, j'ai toujours travaillé des séances d'une heure et demie. C'est des cycles écologiques, c'est des cycles naturels. Le cycle naturel d'un mouvement, notamment d'un mouvement de changement, c'est des séances d'une heure et demie et c'est espacier toutes les trois semaines. Toutes les trois semaines, c'est le temps qu'il faut pour donner un coup sur le cerceau. Que le cerceau... Pour avoir le temps de... Oui, de digérer. Oui, de digérer, c'est quoi digérer ? Parce que mes propos, ils ont peut-être l'air très théoriques, mais ils ne le sont pas. C'est vraiment lié à quelque chose d'extrait, d'incorrect, ça se vit dans le quotidien. Et c'est quoi trois semaines ? C'est le temps qu'il faut à ce début de transformation de s'intégrer justement dans le rêve, dans la matière. Donc concrètement, dans les comportements, dans les façons de parler, dans les façons d'agir, dans les façons d'écouter. Et c'est à peu près trois semaines. Alors, ce n'est pas trois semaines à une seule compréhension. Ça peut être quatre semaines. Et donc, vous voyez, toutes les trois semaines, dix séances, ça fait plus ou moins six mois, un peu plus de six mois, etc. Après, il y a l'accompagnement d'équipe. Et l'accompagnement d'équipe, ça dépend vraiment de la demande. Ça peut être... Moi, je ne le fais quasiment jamais. Ça peut être du one-shot. Mais ça relève plutôt de ce qu'on appelle l'incentive. Donc c'est pour distraire les personnes, peut-être parfois aller, comment dire, leur donner aussi du fun, leur donner des bons temps, etc. Mais c'est moins au service de la transformation. Moi, ce qui me passionne, c'est la transformation. Donc je ne fais pas trop ça. Je fais nécessairement des choses dans le temps. Parce que la transformation, le changement, ça se fait dans le temps. On dit, dans notre métier, on dit, ce n'est pas en tirant sur une plante verte qu'on l'aide à pousser plus vite. On peut essayer. Moi, j'essayais de tirer sur un plante verte, elle ne pousse pas plus vite. Donc c'est vrai, c'est très contraire. Donc du coup, si c'est de la transformation, l'accompagnement d'équipe, c'est en général des temps avant d'écoute. Moi, je ne fais plus d'écoute individuelle, je fais des écoutes en sous-groupe de l'équipe. Et puis après, il y a plusieurs temps, une alternance de temps en équipe et de temps individuel avec le patron pour piloter ces temps en équipe. Et ça, ça dure plusieurs mois. Et le coaching d'organisation, le coaching d'organisation, en général, ça dure au moins un an. D'accord. Ça peut durer un peu moins, mais ça dure quand même au moins un an. Il faut mettre ça en place. C'est un changement d'une grande quantité de personnes, d'une structure, d'une organisation. Donc ça prend du temps. Moi, j'ai fait, alors avec des temps hauts et des temps faibles et des temps élevés, j'étais jusqu'à 4 ans. D'accord. Donc dans ce cas-là, vous pratiquez des forfaits. Ça n'est plus un tarif horaire, j'imagine. Alors, j'ai pris la décision il y a à peu près un mois et ça m'a vraiment emballé. Ça m'a vraiment ravi. J'ai pris la décision de désormais pratiquer des tarifs en ce qu'on appelle participation consciente. aussi bien pour le B2C, aussi bien pour les particuliers, donc les parents, les couples, les individus, les ressources spirituelles, que pour les entreprises, y compris pour les entreprises qui gagnent énormément d'argent. L'idée, c'est de mettre les gens face à leurs responsabilités, que ce soit encore une fois des couples ou un dirigeant et une équipe dirigeante, et de leur dire OK, vous voulez cette prestation. S'il faut répondre à un appel d'offres, bien sûr, je vais définir un tarif, un truc, mais ça ne va pas nous contraindre plus que ça. dans le cadre, en respectant la logique de l'aspect d'offres, je vais accompagner les personnes dans cette réflexion de OK, pour vous, ce service que vous souhaitez que je vous rende, c'est quoi la valeur de ce service ? En fonction du besoin que vous avez, de l'importance de ce besoin et en fonction du revenu que vous avez, de votre PNL, on pourrait dire, donc des bénéfices que vous n'avez pas ou pas. Et en fait, l'idée, c'est que ça ne va pas être juste comme ça. OK, dites-moi ce que vous voulez payer. OK, monsieur, on va payer vos trois journées, deux euros et puis les trois journées suivantes, quatre euros. Non, en fait, l'idée, c'est que ça soit à ce que j'appelle de la participation consciente processée. Ça veut dire que ça va faire l'objet d'un processus. Et c'est quoi l'intérêt de ce processus ? C'est que ça soit au service du sens. C'est quoi le sens ? On revient toujours dans la boucle. Toujours à ce qui est en jeu. Donc au service de la transformation. C'est-à-dire que cette personne, ce dirigeant, cette équipe, ce mari et cette femme vont se retrouver face à leur responsabilité et dire moi, qu'est-ce que je donne comme valeur à ce travail que je fais avec cette personne-là. Et ça sera accompagné. Et donc, ça sera discuté. Si la personne me dit trois euros, je dis, ah bon, trois euros, c'est-à-dire. Et donc, du coup, bien sûr, ça contient le verbe contenir. J'ai fait cette émission au début septembre sur Radio Notre-Dame sur le thème de la gentillesse en entreprise. On avait beaucoup parlé avec Franck Martin qui était notre invité du fait de contenir, cette importance de contenir. Donc là, cette discussion autour de la participation consciente, elle va être contenante aussi. Donc la personne, elle va se retrouver à devoir se responsabiliser, faire face à sa responsabilité de se prononcer, de se dire voilà, moi, je vais payer ça. Mais elle sera accompagnée dans ce travail et on fera des liens avec ce qui est à l'œuvre, ce qui est enjeu pour elle ou pour l'entreprise dans cette mission d'accompagnement qui sera à mienne. Merci Fabrice Clément pour toutes ces réponses limpides. Je reviendrai vers vous à la fois sur un autre aspect de votre activité, la transmission de votre savoir-faire et sur l'impact s'il y en a eu un de la crise pour s'être associé. Restez avec nous, on fait une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Ça a été ? Oui, ça va. Et moi ? C'est parfait. C'était parfait. Vraiment. On passera la... Barille après ? Oui. Ça dure. Ça dure cinq minutes et puis après, je démarre avec vous. Parfait. Parfait, parfait. Non, c'est bon. Je me demandais ce qu'il se passe. Et votre entreprise, elle a travaillé sur quel champ géographique ? On a une activité, on est en toute France. En toute France, on a toute France. Mais la densité la plus importante, c'est en Ile-de-France. En Ile-de-France, et puis, là, on a des plateformes où nos livreurs sont présents. Du coup, on a également... on a également le Pays de la Loire et puis Marseille où on a des plateformes. Mais sinon, on a toute fausse parce qu'on a un contrat, on a rien avec la poste, avec le verbe, le poste, c'est au fraîche, finalement, c'est qu'il y a 10 ans qu'on dit ça. Donc, ça nous permet de faire de la sortie d'hospitalisation partout, partout en France. c'est des pratiques et surtout, ça nous permet de pouvoir répondre à des structures qui demandent de la livraison nationale, avec des assurances. Et tout par-dessus ? Tout par-dessus ? Alors, pour ce qui est de l'activité qui n'est sûrement pas, c'est par exemple de l'action, c'est par exemple d'or. Il y a eu un... 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 Là, il y a une 47... qui est passée. Il y a eu des activités qui sont plus de proximité. On a des... Non, mais c'est peut-être parce que c'est un morceau que j'aime moins. Ah, bah ouais. C'est vraiment... C'est le maître du mix. Oui, j'adore le maître du mix, mais je ne connaissais pas celui-là. C'est le maître du mix. Je trouve que c'est le meilleur de l'un. Ah, bien bien, avant ? Mais on en a plusieurs. On en a dans Paris. Et puis, dans Paris, je ne sais plus de loup. Ah oui. C'est assez dense sur la montrée de France. Et puis, on en a donc... Ça, c'est ça qui est important. C'est là, c'est le refrain. Donc, vous servez plus bien en Europe. En tout cas, je suis bluffée par la production qui le fournit. C'est le numéro 1 dans le chineau. C'est sûr. Et puis, c'est le numéro 1. C'est simplement... C'est le numéro 1. 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 Il ne doit pas être sur un cahier que ça, je crois. Non, non, mais ça va. C'est parti sur ces bichons. Oui, oui. Il n'y aura pas à domicile comme un seigneur, quoi. D'accord. C'est vrai, mais... Mais, voilà, ça n'a rien à voir. Et après la chronique de... Je lui dis bonjour. Et tu fais un jingle après. Moi, ma maman, elle se fait une idée dehors de la personne. Alors, je te rappelle. Tant que ça ne s'est pas aimé, c'est à toi aussi. C'est large. Mais c'est parce que je suis émue à chaque fois. On va vous demander. Ils ont pas eu la deuxième. On va vous demander. Radio-EDFM, le bar de l'économie. Il est 10h12, l'heure de recevoir notre expert en communication, Étienne Barillet, de Unique Production, pour sa chronique, dont je vous rappelle le titre « Comment créer du contenu régulièrement ». Bonjour, Étienne. Bonjour, Étienne. Comment allez-vous ? Bien, Étienne. Je vous disais que la famille est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est normal. Je vais éteindre ton micro. C'est normal. Je vais éteindre ton micro. Je l'ai dit bien que ça a l'air meilleur là. Ah non, on va retravailler là. Ah, encore ? Ah oui. Encore une fois, par exemple, je vais être... C'est un podcast qui a été marié, donc je vais être... Donc il fait quoi ? C'est un podcast ? Donc ça va être là. C'est un podcast. C'est un podcast. Miki, oui. C'est un podcast. Oui, c'est un podcast. C'est un podcast. C'est un podcast. Je viens d'engager mon quelqu'un. J'avais déjà engagé une agence de pub et je viens d'engager quelqu'un pour aller me voir. Et là, ça ? Moi, je me suis mis tout seul et c'est plutôt efficace. Effectivement, il faut... Moi, je trouve que c'est vraiment la marge parce que moi, j'ai dépassé la barre de 5000 sur Facebook. Donc, je ne peux plus faire plus que 5 ans. Tous mes posts sont en accès public. Une fois, je n'ai plus de 5 ans de personnes qui me suivent. En gros, ça reste limité. Donc, du coup, j'ai essayé Leading. J'ai publié... Là, depuis deux mois, j'ai publié 50 articles. Combien ? Les gens qui vous suivent ? En fait, j'avais déjà une page pro. Oui, j'avais déjà plus d'une liste de quelques personnes. Sur la page pro ? Sur le profil Leading. Ah, sur ton profil ? Oui, sur mon profil personnel. C'est pas pareil. La page pro... C'est-à-dire la page de l'entrepôt. Oui, mais moi, je suis un coche. Donc, la page pro, le profil, c'est poursuivre. Tu vois, les gens, ils achètent un autre. Ils achètent un autre. Ils achètent un autre. Donc, j'avais plus de 1000 personnes. Maintenant, je vois... Je vois que ça bouge. Ça bouge vraiment lentement. Et le gars que j'engageais, il m'a dit, il faut faire des vidéos. 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 Moi, j'en ai fait des vidéos. Donc là, je vais me mettre à la vidéo. Il y a ça. Et il y a aussi... Utiliser le hashtag. Mettre des gens dans les... Dans les... Avec les apobases. Et... En fait, il faut que les gens viennent liker. C'est pour ça qu'il faut les notifier. Aussi. Et moi, je triche. J'utilise un système qui génère des likes. Pour que LinkedIn puisse proposer à plus de gens. Oui. J'ai vu. J'ai fait cette découverte. Parce que quand... Parce que moi, j'écris surtout des articles. Il n'y a pas longtemps. Il y a 3-4 jours. J'écris un poste. Et j'ai cru comprendre que le poste, il passait dans le fil d'autérité. Mais pas les articles ou autre chose comme ça. En tout cas, là, il est passé. Du coup, j'ai eu beaucoup plus de vues que les articles. Alors que les articles, plus de fonds. Et quand tu l'emmènes sur un autre lien, c'est pareil. Il les squeeze. Ah oui. Moi, j'ai envie de surveiller. J'envoie les liens sur ma page. Bah non. Trois choses pour pouvoir communiquer. Il veut pas. Non, parce que... Il est protectionniste. Et si tu fais quitter sa plateforme, il te le met. C'est pour ça que si tu m'en parles, parce que j'ai effectivement travaillé pas dessus. Par rapport à ce que tu diras, ton... Par mon espère... Moi, j'ai engagé un. Par rapport à votre activité pour montrer votre expertise. Merci Etienne pour ces conseils. Vous parliez d'humaniser les conseils de Fabrice Clément également. Et humaniser l'entreprise. A la semaine prochaine Etienne. Nous revoilà au bar de l'économie sur Radio-IDFM. Et j'y accueille aujourd'hui Fabrice Clément, cofondateur du cabinet CET et Associés. Paul Tronchon, fondateur et président de Saveur et Vie. Christophe Hugin, fondateur de Speed Dress. Merci Paul Tronchon d'être également avec nous ce matin. Avec plaisir. Paul, j'avais eu le plaisir de vous recevoir en mois de juin. Et il faut que je vous avoue que je suis très heureuse de votre venue. Car ce jour-là, j'avais eu un incident avec mon ordinateur qui a donné lieu à un grand moment de solitude pour moi. Et beaucoup de culpabilité de ma part vis-à-vis de vous-même après l'émission. Donc, merci d'être là. J'ai bien senti, mais ce n'était pas du tout le même... Le même ressenti. Le même ressenti pour moi, finalement. Et j'ai senti, effectivement, que c'était important qu'on soit ensemble à ce moment-là. Merci Paul. Alors, si Fabrice Clément a été précurseur dans sa profession de coach, on peut en dire autant de votre initiative à créer Saveur et Vie. Vous nous rappelez la jeunesse de votre entreprise, Paul Tronchon ? Oui, Saveur et Vie, c'est il y a 20 ans déjà. Donc voilà, c'est quand j'entendais tout à l'heure... Fabrice, c'est ça ? Oui, c'est vraiment... J'entendais même avec émotion le côté de la gestation, le côté de l'accouchement, finalement, de la création, et puis de voir grandir un peu l'entreprise aujourd'hui. 20 ans, c'est un beau chiffre. Mais en même temps, je sens à quel point on a encore énormément de choses à faire. Et je rebondis aussi sur le sens, parce qu'au moment de la création, il y a vraiment du sens qui se crée, qui se transforme aussi à ce moment-là. Et c'est venu pour moi, comme souvent, j'entends un peu d'entrepreneurs qui parlent de la création, effectivement du parcours. Et dans le parcours, il y avait deux choses. Il y avait un parcours sur la formation en alimentation, en agriculture. Ça, c'était mes tripes, on va dire, mes racines aussi. Vous êtes, je rappelle que vous êtes ingénieur grand homme, c'est ça ? Oui, voilà. Et j'ai vécu une création d'entreprise, sans être au capital de l'entreprise, d'ailleurs, dans les tout premiers temps de mon activité professionnelle, qui ont été extrêmement riches et qui s'est traduit par dépôt de bilan de l'entreprise. D'accord. J'ai aussi vécu, là, un peu de souffrance. C'est un dépôt de bilan pour quelqu'un qui crée, c'est extrêmement éprouvant. Un manque d'expérience, probablement ? Je ne le traduis pas comme ça. Non. Mais je le traduis par le mouvement de la vie, justement, qui fait qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter. C'est comme ça. D'accord. Et que pour autant, il faut passer à autre chose. Il faut traverser cette souffrance, ou en tout cas, ce moment-là. Et j'ai eu de la chance de tomber dans un truc incroyable, qui s'appelle l'assistance publique hôpitaux de Paris, où je suis rentré pour faire de l'alimentation, là-dedans, dans les hôpitaux. D'accord. On parle beaucoup, aujourd'hui, des hôpitaux. Je l'ai vécu de l'intérieur, en rentrant par les cuisines, et j'ai vu à quel point il fallait relier l'alimentation et la nutrition, faire en sorte que le cuisinier parle au médecin, et qu'autour, il y ait une fonction diététique merveilleuse qu'il faut magnifier. Donc, du coup, ça, je me suis dit, il faut le faire, mais finalement, l'hôpital n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on n'a pas envie d'y rester. On n'a pas envie de parler, finalement, de plaisir à l'hôpital. Et ça, il faut le faire à domicile. Et c'est toute la création de Saveur et Vie, qui est d'allier, finalement, le métier d'un diététicien, le métier d'un cuisinier, et de présenter une logique de prévention à domicile pour une alimentation bonne choisie, et qui fasse que les gens ne se dénutrisent pas à domicile. Et notamment, quand ils sortent d'hospitalisation, ils ont besoin de confort, ils ont besoin de plaisir, et ils ont, évidemment, besoin de réussir leur convalescence. Et si on ne donne pas le carburant au corps, on peut faire tout ce qu'on veut avec n'importe quel type de médicament, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc Saveur et Vie, c'est un peu ça, cette création. Oui, j'en parle toujours avec l'émotion du départ. Oui, et beaucoup de tendresse, on sent. Oui, l'émotion du départ, parce que je trouve que pour le moment, on vit un truc incroyable avec cette pandémie. C'est qu'on s'occupe de nos personnes âgées différemment. On a peur, évidemment, pour elles. Eux, ils ont moins peur. Je trouve vraiment. Oui, c'est vrai. Au quotidien. Ils sont moins concernés. Ils sont moins concernés, mais on a peur pour eux. Mais finalement, ce n'est pas tellement le sujet. Ils sont surtout contents qu'on s'occupe d'eux. Et ça, je trouve à quel point c'est incroyable de retrouver cette liaison. En tout cas, au quotidien, nous, on s'occupe de plus en plus de monde. Et du coup, ça nous fait plaisir. Très bien. Alors écoutez, en tout cas, j'ignorais votre premier échec d'entreprise, mais aujourd'hui, je cite les chiffres de Saveur et Vie, qui est une belle réussite, puisque vous avez un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, 200 collaborateurs. En 2019, 5 500 repas livrés par jour. Et pendant le premier confinement, 10 000 repas livrés par jour. Vous confirmez ces chiffres, Paul Tronchon ? Oui, oui, bien sûr. Cette année est exceptionnelle. Oui. Objectivement exceptionnelle. C'est comme ça. On a eu énormément d'années difficiles aussi. La création d'une entreprise, ce n'est pas évidemment une chose facile. Bien sûr. Je dis souvent, surtout dans ce secteur d'activité, parce que j'entends beaucoup les réflexions sur comment vendre, comment faire du marketing. Le marketing dans la silver economy, c'est très complexe. Oui. Parce que c'est se voir dans son miroir demain. Et on n'a pas envie de voir la mort. Personne n'a envie de la voir. Et pourtant, quand on s'adresse à une personne âgée, voire très âgée, comme on le fait, il faut du temps pour arriver à donner la pertinence aux offres et faire en sorte que les gens trouvent ces choses-là bien, joyeuses, et qu'on vienne vers nos services. Voilà. Donc, du coup, on a eu des temps difficiles. Effectivement, cette année est plutôt un temps d'entreprise où tout le monde se serre les coudes pour pouvoir tenir, parce que ça a été extrêmement difficile pendant le premier confinement. Oui. Mais extrêmement difficile, non pas parce qu'on n'avait pas d'affaires, mais on en avait beaucoup, 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 beaucoup trop. Et du coup, ça a été un challenge incroyable, comme un vrai match de rugby où il faut être complètement soudé, et les avants et les arrières et être vraiment très technique pour que tout réussisse. Et on a passé ce moment-là. Et là, pour le moment, on est plutôt sur un moment un peu plus simple pour nous d'organisation, mais également plus qualitatif pour faire en sorte qu'on aille encore plus loin dans le sens qu'on a donné à la boîte au départ, qui est de dire qu'on doit absolument toucher les gens sur le fait de pouvoir comprendre ce qu'ils ont, donc faire ce qu'on appelle pour nous un bilan nutritionnel, un bilan de leurs problématiques d'alimentation, pour pouvoir coller une prestation de plus en plus choisie et bonne. Voilà notre trajectoire d'aujourd'hui. Donc, les chiffres, c'est plutôt plus 40% cette année. Donc, vous voyez les chiffres que vous avez cités en 2019. Évidemment, ils vont être bien meilleurs en 2020. Et on espère continuer, évidemment pas avec cette même progression, mais avoir finalement appris pendant ce moment des deux confinements pour pouvoir continuer l'aventure. Alors, vous parliez de moments difficiles parce que je pense qu'aujourd'hui, je disais que vous étiez précurseur, mais aujourd'hui, c'est un secteur très concurrentiel. Sauf que vous, vous avez ce souci justement de la nutrition. Et je voudrais rappeler qu'au mois de juin, vous avanciez que 92% des seniors avaient pu contracter le virus et qu'après une hospitalisation parfois longue, pendant laquelle ils se sont peu alimentés, ces malades sont justement à fort risque de dénutrition, c'est ça ? Oui, le COVID se rappelle la fragilité finalement dû à l'âge, mais surtout dû aux problématiques de santé qu'on peut avoir. Donc, on rencontre, nous, dans notre clientèle, du coup, beaucoup de gens malades, fragiles. Et donc, effectivement, on a une attention particulière pour ça. Et finalement, la société s'est rendue compte que ces gens-là les plus fragiles, comme on fait, pour accompagner tout ça. Et pour nous, le premier besoin, dans ce moment-là, c'est l'alimentation. Mais c'est bien comprendre ce qu'il faut faire, quoi, en matière d'alimentation. On peut faire n'importe quoi, bien évidemment. Et surtout, continuer à susciter l'envie. Donc, c'est ce que l'on a essayé de faire. Et trouver des offres qui permettent, alors on les avait déjà, mais les mettre en avant, en fait. Des offres qui permettent de renforcer, finalement, sur ce qu'on parle beaucoup, évidemment, des nutrition pour les gens qui sont en situation d'âge avancé ou en situation de maladie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une consommation des nutriments beaucoup plus importants. Puis, il y a des idées reçues. Donc, on essaie de faire passer des messages assez simples. qui est de dire que ce n'est pas évidemment qu'avec l'âge, on doit manger autant. Donc, il y a une vraie idée reçue qui est de dire que plus on avance en âge, moins on doit manger. Non, absolument pas. Ah oui, ce n'est pas vrai. Les besoins nutritionnels sont les mêmes qu'une personne de 40 ans pour une personne très âgée. Donc, on doit garder un nouveau... Et pourquoi cette idée de manger moins parce qu'on est plus âgé ? Alors, il y a vraiment une idée culturelle autour de ça. Moi, j'entends encore ma grand-mère qui me dit on va prendre une soupe et un yaourt et on va au lit. Donc, voilà. C'est des choses répétées qui font que culturellement, on n'a pas ça. Et puis, il y a une sorte de... Avec l'âge, il y a une sorte de fatigue et de dépression qui est dur à l'âge. Qui arrive un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de glissement. Et ça, ça amène finalement un manque d'appétit. Puis, il y a des causes physiologiques toutes simples. C'est que les papilles s'émoussent avec l'âge. Notamment cellules sensorielles que ce soit. Et puis, on a aussi une problématique aussi de digestion des aliments qui fait que ça rend... Finalement, on ne s'en rend pas compte, mais tout ça fait qu'on n'a plus envie de manger. Donc, on baisse ces quantités et ça devient culturel. Donc, ce qu'on essaye de mettre en place pour les gens qui s'occupent de ce secteur de la gériatrie et de la géontologie, c'est de casser ces idées reçues pour que les personnes elles-mêmes et les aidants... Je crois que vous voyez qu'on parle des aidants également. Oui, absolument. On va y venir. Les aidants soient sensibles et soient avec des niveaux d'alerte autour de ces sujets-là. Alors oui, je voulais qu'on parle des aidants parce qu'il y a une semaine, on en est un petit peu éloigné bien sûr, parce que c'était du 5 au 12 octobre, mais vous qui livrez des repas à domicile auprès de personnes âgées, donc qui sont forcément aidées la plupart du temps, en tout cas, je le souhaite. Madame Macron avait justement appelé les Français à soutenir ces aidants. Et le président de la République avait rencontré ces aidants. Et vous, Paul Tranchon, qui êtes donc depuis 20 ans dans cet accompagnement senior, vous avez posé un certain nombre de questions et je vous laisse les décliner, puisque vous avez pu mettre en lumière des manques vis-à-vis de ces aidants, c'est ça ? Oui, la problématique des aidants, les questions sont surtout sur la reconnaissance. Un des éléments clés, effectivement, c'est de comprendre qu'il y a aujourd'hui entre 9 et 11 millions de personnes aidantes en France. Donc la reconnaissance du statut d'aidant est un élément très important pour les personnes qui justement s'occupent des personnes âgées. Donc ça, c'est un sujet des personnes malades. Donc ça, c'est un sujet, on parlait de bienveillance tout à l'heure, de sens dans son action. Je trouve que l'aidant, par essence, il a ce sens-là de l'action, mais il n'est pas reconnu là-dedans. Donc ça, c'est un élément, voilà, de la politique qui a été proposée, vous le disiez, par le président de la République et relayée par Brigitte Macron, c'était le fait déjà de poser le sens de l'aidant et donc ce statut. Deuxième chose, c'est qu'en dehors de ça, il faut bien évidemment muter aussi quand on a ce statut d'aidant pour pouvoir après accepter en tant qu'aidant l'aide. Ça, c'est toute une difficulté parce qu'il faut aussi, on parle beaucoup du répit des aidants, parce que les aidants s'épuisent et dans des maladies bien particulières, comme Alzheimer notamment, on dit que les aidants partent plus vite que les aidés. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup de stress et d'anxiété, je pense, pour ces aidants. Énormément, énormément de travail et surtout avec peu de connaissances, parce qu'on est aidant, on devient aidant, mais on choisit pas ça au départ. Donc finalement, on ne se forme pas à être aidant. Et du coup, cette problématique du répit des aidants est très importante. Et alors, si on parle de business dans l'économie, enfin pour nous, on revient quand même à ça quand même. Oui, bien sûr. C'est le fait de dire, de trouver finalement et de percuter vis-à-vis des aidants en disant qu'ils ont besoin de trouver des solutions pour justement se détacher un peu de leur rôle de temps en temps et de le prendre avec évidemment du sens, mais pas de l'épuisement. Et des solutions comme celles que l'on peut proposer sont des solutions très intéressantes pour eux, bien évidemment. et surtout des solutions pratiques, mais aussi des solutions qui amènent de la connaissance. Et de la connaissance, justement, dans ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce qu'est l'alimentation d'une personne âgée, ce qu'il lui faut, et donc des idées autour de ça pour pouvoir agir. Alors c'est une reconnaissance qui ne pourra pas se faire sans le rôle des politiques et puis des collectivités, j'imagine ? Oui, et puis pareil, on est toujours à la recherche de moyens pour pouvoir finalement réaliser des politiques, surtout pour le moment avec les difficultés économiques qu'on aura. J'espère que toute cette frange finalement qui sont nées à travers finalement cette pandémie, ces reconnaissances, ces secteurs d'activité qu'on n'imaginait pas et puis qui se sont mis en lumière, parce que les aidants ont été extrêmement importants pendant toute la pandémie, bien évidemment, notamment auprès des publics fragiles. Donc il va falloir continuer le soutien. Là, il y a eu une mesure intéressante sur le congé des aidants en entreprise, qui a été proposée, ça c'est une première mesure concrète. Et on espère qu'il y en aura d'autres pour pouvoir accompagner ça et accompagner aussi toutes les structures, qu'elles soient associatives également, qui s'occupent justement des aidants pour faire en sorte qu'on vive mieux ce moment d'aidant qui est souvent psychologiquement extrêmement complexe. Merci Paul Tranchon. Alors, je voulais aussi que vous nous parliez de l'événement qui va avoir lieu jeudi, qui est la journée de la dénutrition et qui est tout à fait dans le cadre de Saveur et Vie. Alors, c'est la semaine de la dénutrition. C'est la semaine, carrément. Du 12 au 19, il y a énormément d'actions sur l'ensemble de la France. On dénombre entre 2 000 et 3 000 actions sur l'ensemble de la France, sur un dossier qui est assez peu connu, donc c'est la première en plus. Olivier Véran va faire l'introduction de cette journée, alors par webinar dans le cadre de jeudi matin. Et on compte beaucoup. Moi, je fais partie de ce comité de lutte contre la dénutrition qui a été créé en 2016, notamment par des médecins qui sont dans le secteur de la géantologie et qui ont envie de faire connaître cette maladie silencieuse, comme on dit, ou qu'on connaît assez peu, et de voir quels sont les moyens de la combattre, de la connaître et de la combattre. Donc la première chose, effectivement, c'est une logique de sensibilisation. Donc beaucoup d'activités, bien évidemment, dans les hôpitaux, pour dire qu'il faut peser les malades, on ne pèse pas assez. Dans les EHPAD, pour dire qu'il faut donner à manger comme il faut aux personnes qui sont aujourd'hui dans ces structures ex-maison de retraite, qui sont les EHPAD aujourd'hui, bien sûr les soins de suite rééducation. Et nous, on représente ici, finalement, le domicile dans cette semaine de la dénutrition. On est très fiers de ça, parce qu'il y a très peu de structures qui se mobilisent, sur la dénutrition à domicile. Or, je dis souvent que c'est le premier moment de la fragilité. Je ne dis pas quand on va à l'hôpital, c'est trop tard. Mais enfin, en tout cas, le domaine de la prévention primaire, il doit absolument se faire à domicile. Et on est encore trop peu nombreux à se mobiliser sur la dénutrition à domicile. « Saveur et vie » est là pour ça. Très bien. Merci, Paul Tranchon. On ne fait pas une pause, on fait juste un petit jingle. Vous pouvez le remettre. Oui, parce que je vois que l'heure tourne et je voudrais donner la parole à mon troisième invité, Christophe Hugin. Merci, Christophe, d'être avec nous dans nos studios ce matin. Donc, vous, Christophe, en 2017, vous avez créé Speed Dress, une start-up qui a lancé un projet digital innovant de vestiaire mobile, un projet adapté aux attentes que peuvent avoir des organisateurs d'événements et leurs visiteurs. Je vous laisse nous dire la suite, Christophe. Merci Jacqueline pour cette invitation. Oui, en fait, on a, pour revenir un peu à la genèse, comme beaucoup de gens, les histoires, enfin les créations d'entreprises viennent d'histoires personnelles. Suite à un concert auquel j'ai assisté, je ne suis pas très concert, mais voilà, j'accompagne ma compagne à ce moment-là à un concert. On fait la queue à l'extérieur. On a très froid. J'ai ma veste et mes affaires et arrivé à l'intérieur, pas de vestiaire, pas de possibilité de se débarrasser. Et donc, le concert, c'était les insus. Enchaînement téléphone. Et donc, effectivement, au moment où la musique se met en route, tout le monde danse. On est dans la fosse. Beaucoup de parents qui avaient amené leurs jeunes adolescents et les ados veulent danser. Et à ce moment-là, ils veulent se débarrasser de leurs affaires et les confier à leurs parents. Et donc, les parents se retrouvent avec les affaires. Ça fait sourire tout le monde. Oui. Donc, pas de consignes. On se revoit, en fait. C'est ça. C'est du vécu. C'est ça. C'est effectivement du vécu. On est parti d'un vécu vraiment personnel. Et je me suis posé la question, s'il y avait une consigne, est-ce que j'aurais été déposer mes affaires à cette consigne ? Et comme beaucoup de gens, je me suis dit, j'aurais donné ma veste, mais j'aurais vidé les poches de ma veste. Oui, bien sûr. J'aurais tout pris sur moi. Par rapport à la sécurité. Et puis, je me suis dit, j'aurais fait la queue avant. J'aurais fait la queue après. Beaucoup de contraintes. Et là, je me suis dit non. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Les vestiaires n'existent pas. Et quand ils existent, ils ne répondent pas aux attentes. Et c'est à partir de cette problématique que j'ai réfléchi. Et qu'est né, en fait, le concept de Speeddress qui n'existe pas aujourd'hui. D'accord. On a percuté trois mondes qui existent. C'est-à-dire, d'un côté, la consigne fixe qui est sécurisée, mais qui prend de la place et qui ne permet pas aux organisateurs et aux visiteurs de pouvoir profiter vraiment de poser leurs affaires. On a pris le vestiaire qui est plutôt convivial. On a du personnel et on va pouvoir donner ses affaires. Mais on a toujours un problème de sécurité. Et la logistique, le monde auquel je viens. Et à travers d'avoir percuté ces trois éléments et d'avoir rajouté l'innovation avec un objet connecté, on a sécurisé des box. On va dire, on nous appelle ça des box tiers. C'est des bacs dans lesquels on a mis une sécurité. Et les gens mettent leurs affaires, utilisent leur smartphone et viennent verrouiller ce bac à travers leur smartphone avec un SMS de manière assez bonne. C'est ça, une sorte de consigne. C'est pour ça que vous parlez de consigne intelligente. Et à ce moment-là, les affaires sont dans cette boîte. Et on a toujours une équipe et nous, on vient récupérer les boîtes et on vient les mettre dans un endroit sécurisé. Ce qui fait que vous pouvez partir à votre événement en ayant l'esprit libre. Aujourd'hui, beaucoup de vestiaires refusent les ordinateurs portables. Il est compliqué pour un motard de laisser son casque. Il y a des endroits qui existent, mais de laisser sa veste et en même temps ses gants parce qu'il n'y a pas toujours la place d'accepter tout. Ou alors, on fait payer le casque d'un côté, la veste de l'autre. Nous, pour un prix unique, on accepte tout dans le bac qui fait 90 litres de contenance. Les gens mettent leurs affaires, vont à leur événement et au moment, ils veulent sortir. Donc, ils ne font pas la queue en arrivant parce qu'on est capable de mettre des petits spots un peu partout. On n'a pas obligé d'avoir une grande consigne avec de la place réservée. Nous, on emmène les bacs à l'extérieur une fois que c'est récupéré. Donc, on n'utilise pas de place commerciale, on va dire. Et de l'autre côté, quand on veut repartir, on a juste envoyé un message et nous, on prépare vos affaires. Ce qui fait que vous ne faites pas la queue à la sortie non plus puisqu'on vous prévient quand votre bac est disponible. On le met dans un rack sécurisé et vous venez le récupérer. Voilà le concept de base de démarrage. Vous dites que ce concept n'existe pas, donc c'est l'objet d'un brevet ? Alors nous, on n'a pas breveté parce que dans un premier temps, on a d'abord récupéré tout ce qui existait. On fait ce qu'on appelle, on n'a pas d'état de l'art en fait. On a récupéré ce qui existait sur les étagères, c'est-à-dire on a récupéré de l'IoT qui fonctionnait à droite. On a récupéré une sécurité qu'on a créée à gauche. On a pris des bacs d'un partenaire. D'accord ? On a tout percuté et on a créé le système qui fonctionne aujourd'hui. D'accord. On va breveter et déposer, on va protéger on va dire la partie IoT aujourd'hui puisqu'il existe très peu de solutions IoT qui peuvent communiquer. Nous, on fait communiquer aujourd'hui jusqu'à 1000 bacs en même temps. C'est-à-dire qu'on est capable de faire communiquer 1000 vestiaires en même temps. Pour les gens qui travaillent dans la technologie, ils comprendront que ce n'est pas évident effectivement de pouvoir faire parler en même temps tous ces objets connectés. Donc c'est cette partie-là qu'on protègera. Et dans un second temps, vu qu'on commence à attirer la clientèle, on a beaucoup de... On intéresse le B2B, donc les grandes salles aujourd'hui qui sont à l'arrêt mais qui étaient intéressées par notre concept. Une fois qu'on aura franchi cette étape, notre objectif est de passer à une version numéro 2 qui collera plus encore aux attentes des différents utilisateurs qui sont les visiteurs, les spectateurs, mais aussi des clients. Puisqu'en fait, on est B2B2C. On va proposer à une salle de spectacle, à un événementiel, notre système. Mais à la fin du fin, c'est quand même le visiteur qui l'utilise. D'accord. Alors votre produit s'intitule EZIP, Your Stuff in Phone. C'est à partir d'une application, c'est ça ? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'application parce que les gens ne souhaitent pas télécharger d'application pour juste investir. Donc on fonctionne par le SMS. Effectivement EZIP, à travers ce terme-là. Aujourd'hui, on va garder vos affaires à travers notre box. L'objectif étant de pouvoir digitaliser beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui dans l'événementiel. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de contraintes. Il y a certains services qui sont créés. Je pense au service de l'Arena où vous pouvez réserver votre place de parking. Vous pouvez même commander votre sandwich en arrivant avant. Et on vient vous livrer directement à votre place. Il y a certains services qui sont digitalisés. Nous, on souhaite en digitaliser... Tout ce qui peut être digitalisé dans l'événementiel pour pouvoir... Le leitmotiv de Speed Dress, c'est Free Your Event. C'est libérer votre événement. Que ce soit pour l'organisateur, mais aussi pour le visiteur. Que lorsqu'il va à son événement, il ne réfléchisse pas avant à comment il doit venir. On a encore beaucoup de gens... C'est ça. Votre offre, elle va pouvoir s'étendre. C'est ça. Notre objectif, c'est effectivement de s'étendre. Et une fois qu'on aura d'abord implanté le vestiaire, comment on appelle ça... L'application viendra par la suite. Puisqu'on a d'autres possibilités avec l'application. Comme si j'avais un concert. J'ai beaucoup aimé la musique. Souvent, on voudrait acheter le CD ou la casquette qui va bien. Il faut sortir pour acheter le goodies. Il faut aller faire la queue une deuxième fois. Et puis, on n'a pas toujours la casquette au moment. Nous, l'objectif, c'est d'intégrer, par exemple, les goodies directement dans notre application. Vous les commandez. Vous nous demandez de les mettre dans votre vestiaire. À votre demande, on va l'ouvrir. On va remettre ça dans votre consigne. On va la sécuriser avec plus de photos. Et ensuite, quand vous allez partir, vous allez pouvoir récupérer et vos affaires et les goodies que vous les commandez. D'accord. On a réalisé des événements aussi avec des gros acteurs comme GL Event. Donc, voilà. Alors, j'ai bien aimé votre formule. C'est déshabillez-vous. On s'occupe du reste. C'est tout à fait ça. Effectivement, Speed Dress, c'est un peu le nom de l'entreprise. IZIP étant le nom de service qu'on propose aujourd'hui. Et l'idée de Speed Dress, c'est dans le terme déshabillez-vous, c'est débarrassez-vous de toutes les contraintes que vous pouvez avoir en tête. J'ai des exemples concrets. Et après, quelqu'un qui allait à un concert au Zenith, il a dû rentrer. Il habitait Écouan. Il a dû rentrer sur Écouan, déposer dans sa voiture son ordinateur pour revenir aux Zenith. Donc, il a fait Paris, Écouan, Écouan en Paris, pour pouvoir se débarrasser de son ordinateur parce qu'il ne savait pas quoi en faire au moment du concert. Donc, tous ces éléments-là, nous, on est en train d'expliquer aux gens de venez comme vous êtes. Ne vous embêtez pas. On va s'en occuper. Enfin, on va gérer ça pour vous et on est capable de vous, comment dire, de vous faciliter la vie. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de gens qui viennent assister à un concert. Ils ne viennent pas vivre le concert. Ils ne viennent pas assister à un spectacle. Ils ne viennent pas vivre le spectacle. Parce qu'ils ont toujours une idée en tête. Mon téléphone, il faut que je fasse attention. Et puis, j'ai mon sac à main. Et puis, je dois poser. Et puis, je ne peux pas venir avec une bouteille d'eau parce qu'on va m'enlever le bouchon. Parce que voilà. Donc, tous ces éléments-là, nous, on va venir les garder pour vous en sécurité. Que ce soit votre sac de très grande valeur. Que ce soit votre ordinateur qu'il faut protéger. Que ce soit tout un tas d'éléments. Et on apporte de la sécurité aussi au lieu d'accueil. Qui eux vont pouvoir, derrière, dire aux gens, on vous foule. Aujourd'hui, on ne vous accepte pas parce que vous avez un casque. Non. Laissez les rentrer. On va s'en occuper. Alors, avec un argument supplémentaire aujourd'hui, c'est le respect des règles sanitaires. C'est ça. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte. Sans le vouloir, on a des clients qui sont venus nous voir en disant, mais grâce au Covid. Alors, je ne dis pas grâce au Covid. Non. Parce que mon objectif n'était pas que mon activité fonctionne grâce au Covid. Je suis un peu comme Jean-Paul. Paul. Excuse-moi. Je suis un peu comme Paul. C'est-à-dire que je ne bénis pas la pandémie. Mais effectivement, nous, aujourd'hui, on est déjà ce qu'on appelle Covid safe dans le milieu de l'événementiel. C'est qu'on utilise le smartphone de la personne. Donc, il n'y a pas de ticket. La personne touche seul son bac. Et nous, au moment où on lui rend le bac, on vient le désinfecter. Ce qui fait que la personne, à aucun moment, elle ne rentre en contact. On limite les files d'attente. Voilà. C'est les différents éléments pour lesquels on est aujourd'hui à même de pouvoir travailler en période de pandémie. Alors, j'ai bien noté que vous avez dit que vous n'occupiez pas de place supplémentaire. Mais vous dites aussi que vous divisez par deux le besoin personnel. En revanche, quand il faut redistribuer les bacs, il faut du personnel. Parce qu'à la fin d'un concert, tout le monde part en même temps. Comment vous procédez ? Tout le monde ne part pas en même temps. Mais effectivement, on a un gros flux qui part à ce moment-là. On a des racks qui sont sécurisés. Et en fait, on vient les enclencher. À partir du moment où ça rentre dans le rack, la personne reçoit sa notification et lui dit exactement où son bac est rangé. Elle n'a plus qu'à venir récupérer son bac toute seule, le vider et s'en aller. Donc, en fait, on a besoin de moins de personnel parce qu'on fait une rotation à ce moment-là. D'accord. Alors, venant de la logistique, c'est quelque chose qu'on crée en nous puisqu'on est dans les associés deux personnes qui viennent de la logistique. On fait de la préparation de commandes et on vient derrière mettre à disposition les bacs. Et on a une rotation. Ce qui fait que les gens, c'est pareil, c'est plus une attente. Alors, je prends souvent l'exemple des bornes de Bac Donald. Avant, vous faisiez la queue dans la file d'attente et vous subissiez la queue pour aller passer votre commande à la borne, enfin au comptoir. Aujourd'hui, vous avez des bornes. Vous passez votre commande à la borne et vous allez vous asseoir en salle. Vous avez toujours l'attente. Elle existe toujours puisque votre menu doit être préparé et va vous être apporté. Sauf que vous ne subissez plus cette attente. Vous en profitez. C'est-à-dire, vous asseyez, vous prenez un livre, vous regardez votre smartphone. Et donc, vous vivez l'attente de manière différente. C'est la même chose pour nous. Il n'y a plus d'angoisse. C'est ça. On va vous dire votre vestiaire est disponible dans 3, 4, 5 minutes. La personne sait à quoi s'attendre. Au moment où son vestiaire est disponible, elle vient la chercher. Elle n'a plus à venir voir la queue et dire, oh là là, je m'en vais. Je vais prendre une boisson ou quoi que ce soit ou manger un truc. Puis, je reviens dans 5 minutes. Oh là là, il y a encore la queue. Si j'avais su, je serais resté. Là, elle ne subit plus la file d'attente. En fait, on crée ce qu'on appelle une file d'atteinte virtuelle à travers notre système. Et donc, on a derrière un lissage complet de l'activité. On n'a plus de rushs réels qui peuvent exister. Et en plus de ça, aujourd'hui, si la personne paye, elles vont souvent mutualiser. On est capable de mettre 2, 3, voire 9 personnes directement dans le bac. Ce qui fait qu'on limite le nombre de besoins en bac. J'ai pas mal d'exemples comme ça où on a aussi, pour limiter la file d'attente, on a fait le vestiaire directement dans la fosse. Pour les gens qui vont en concert, vous allez directement dans la fosse pour assister à votre spectacle. Là, vous avez quelqu'un qui arrive avec des bacs et qui vous dit « Vous voulez déposer vos affaires ? » Et là, vous dites « Ok, pourquoi pas ? » Vous mettez vos affaires dedans, vous le fermez et on vient de récupérer vos affaires directement dans la fosse. Vous n'avez plus à faire la queue à l'extérieur, à attendre, à avoir peur de perdre votre place dans la fosse. Donc voilà, c'est tout un tas de services par le biais de notre file d'attente aussi qui nous permet de le faire. Alors, si nous avons des auditeurs qui sont dans l'événementiel et qui vous écoutent, comment font-ils pour vous joindre, Christophe ? Alors, on a notre site internet, donc Speed Dress, en un seul mot, sp2e-d-r-e-s, qui veut dire en fait dressing rapide. C'est un peu l'idée principale. Sinon, effectivement, on peut nous trouver sur LinkedIn. On a une page, on a aussi une page Facebook. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on a nos coordonnées téléphoniques. Et puis, ils peuvent nous envoyer un mail à contact-spindress.com. Donc, il n'y a aucun souci. Même si, effectivement, aujourd'hui, on se rend bien compte que l'événementiel est un peu à l'arrêt. Voilà, j'allais vous en parler parce que Paris Cochet, votre activité, elle est touchée de plein fouet. Donc, comment faites-vous aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous, on a des... On est en train de réfléchir à des... Comment on appelle ça ? Pas un pivot, mais on a des possibilités qui existent. Aujourd'hui, nous, on touche l'événementiel. C'est notre cible principale avec les événements de salons et autres. On a des réflexions aussi sur, pour cet été, les plages. On ne sait pas si les festivals vont reprendre, mais les festivals sont aussi une de nos cibles. Des gens étaient intéressés pour notre solution à mettre dans des bureaux parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont des bureaux, ils ont l'obligation de mettre à disposition un vestiaire pour que les gens puissent poser leurs affaires en sécurité. Et souvent, comme vous le voyez, les consignes métalliques, ça prend beaucoup de place. Nous, les bacs sont effectivement, prennent beaucoup moins de place et sont sécurisés avec le smartphone de la personne. Donc, toutes ces solutions, on est en train d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est vraiment à l'arrêt. J'ai fait le calcul, on a près de 10 événements qui ont été annulés sur 2020. Notre première année de commercialisation et on a dû faire une croix sur ces 10 événements. Donc, ça fait pas mal de pertes. Et on a nos deux gros acteurs de salles parisiennes qui, aujourd'hui, ne sont pas encore réouverts. Donc, on attend effectivement avec impatience le redémarrage, on pense début 2021. Oui, la banque est consciente de ça. On est en train de regarder effectivement tous les... Alors, en période de crise, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a déjà... On est quatre associés et dans les quatre associés, on en a deux qui sont déjà... Un qui est coach dirigeant comme vous. Et aujourd'hui, on est en train de mettre, entre guillemets, en stand-by l'activité. Parce qu'on a des... Si on n'avait pas eu l'engouement qu'on a aujourd'hui de la part des acteurs de l'événementiel, on ne sait pas trop où on serait aujourd'hui. Ce serait peut-être même pas là, entre guillemets, en interview avec vous. Mais on a décidé de tenir bon jusqu'à la reverte des événements parce qu'on a des acteurs de l'événementiel, comment dire, du B2B, du business, qui attendent notre solution et qui souhaiteraient la mettre en place. Donc, c'est quelque chose... On a mis en stand-by pas mal de choses sur la partie, tout ce qui va être frais fixe, pour justement limiter la voilure et continuer à gérer notre activité à côté. Merci, Christophe Hugin. Écoutez, on vous souhaite que toutes les événementieles redémarrent très vite parce que votre idée est très séduisante, en tout cas. On l'espère. Merci. Alors, je me tourne à nouveau vers Fabrice Clément. L'heure tourne et je pense qu'on ne va pas pouvoir tout dire, mais en tout cas, on a compris que vous animiez des groupes, Fabrice, et vous en avez un qui est prévu des groupes sous forme de séminaire. Vous en avez un qui est prévu le 27 novembre. Aura-t-il lieu ? Oui, le 27 novembre, c'est un groupe particulier. C'est ce qu'on appelle un satsang. Donc, c'est vraiment auprès des gens qui ont envie d'évoluer, de travailler leur intériorité, ce qu'on peut appeler la spiritualité. Donc là, non, a priori... Ce sont des groupes qui réunissent combien de personnes ? C'est variable. Il peut y avoir entre 10 et 20 personnes. D'accord. Là, ça devait se faire dans un très chouette appartement sur l'île Saint-Louis à Paris. Maintenant, on est de toute façon un peu responsable et solidaire, j'allais dire. On va relancer à cet événement-là. Je suis en train de me demander si je fais à distance ou pas, mais j'hésite quand même un peu parce que c'est vraiment des... Ce n'est pas de la formation, c'est vraiment quelque chose de très profond. Il y a un moment où il faut avoir une osmose entre les personnes. Oui, et puis c'est surtout des moments très sensibles où on est ramené à soi-même profondément. Et non seulement à soi-même, mais en étant ramené si profondément à soi-même, on est ramené à ce que Mgr Martin de Saint-Laurent-du-Var dit, la source de tout ce qui vit et qui respire. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé si je fais ça en ligne ou pas. Bon, écoutez, moi je propose de revenir et puis vous nous en parlerez plus précisément. Paul Tranchon, donc Saveur et Vie est présent, on a bien compris, pour cette semaine de la dénutrition. Vous êtes présent de quelle façon ? Oui, on est actif pour distribuer des goûters à tous nos clients. D'accord. On le prend sur le côté du plaisir cette semaine de la dénutrition. On est aussi présent à domicile avec notre passeport nutrition santé où nos diététiciennes viennent et on fait une grosse opération avec la ville de Chaville, évidemment. Et puis, on est présent sur l'ensemble de nos sites donc de Marseille et de Nantes-La Roche-sur-Yon pour pouvoir là aussi montrer ce qu'est une prévention de la dénutrition à domicile avec nos diététiciens qui viennent à domicile et qui justement vont passer les bons messages et apporter des bons repas. Alors, ce sont des goûters qui vont être distribués tous les jours ? Alors, c'est distribué un goûter pour l'ensemble de nos clients, donc ça en fait 10 000. Oui, oui, oui. Et il a une particularité, c'est qu'il est aussi très nutritif. Oui, vous pouvez nous le décrire ? Oui, c'est une madeleine qui est protéinée, donc voilà, une fabrication particulière de madeleine bonne mais en même temps chargée en protéines. C'est un chocolat de la même façon qu'il y a cette source de protéines importantes, protéines de lait du coup, et renforcée. Et puis, on a un jus de fruits aussi, donc ça va permettre de distribuer à l'ensemble de nos clients et de montrer justement qu'il faut qu'ils le renouvellent régulièrement pour pouvoir justement picorer toute la journée. Oui, parce que ça va leur manquer, le lendemain ils vont se dire j'ai pas de goûter. Voilà, on pourra leur livrer. Très bien, bien sûr. Et alors, quel est le prochain objectif de Saveur et Vie après cette semaine de la dénutrition ? Alors, l'objectif de Saveur et Vie, c'est bien évidemment de réussir, je vais dire, l'accompagnement de ce confinement. Donc, on pense que c'est pas terminé, bien évidemment, et que dans un grand nombre de cas, on est là pour rassurer les gens qui sont parfois angoissés de la communication, bien évidemment, assez lourde vis-à-vis d'eux, qui est la courbe des morts et le nombre de personnes en réanimation. Du coup, on est là pour ça, pour faire en sorte qu'en amenant finalement des solutions de plaisir à domicile, on désangoisse un peu les gens, voilà, dans cette période-là. On a de la montée en charge, donc il faut aussi qu'on tienne en termes d'organisation, nos objectifs de court terme. Et ensuite, pour ce qui est des objectifs, bien sûr, à plusieurs années de l'entreprise, c'est de continuer son expansion géographique, même si on est présent en toute France aujourd'hui, grâce à notre partenariat qui dure depuis dix ans avec La Poste. Et donc, on livre sur l'ensemble du territoire nos colis à distance qui permettent de réussir des sorties d'hospitalisation avec une prise en charge nutritionnelle. On espère augmenter nos implantations sur le territoire et continuer le travail de fonds que l'on fait avec les mutuelles et les assurances pour pouvoir justement rentrer la prévention nutritionnelle comme un des éléments très importants du domaine assurantiel, notamment pour les accidents de la vie et les assurances dépendances. Alors, ce qui me surprend, c'est que justement, vous insistez sur ce côté nutritionnel. Vous pensez vraiment que les gens n'en ont pas conscience ? Oui, je pense vraiment que les gens n'en ont pas conscience. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le premier sujet que l'on regarde quand on a une problématique de maladie ou quand on sort de l'hôpital. On le voit très bien. Donc, il faut effectivement, je le disais encore, battre les idées reçues de ce côté-là et être attentif. Alors, on le voit très bien parce que les gens ne se pèsent pas. D'accord. Et se peser une fois par mois, quand on commence à avancer en âge, c'est extrêmement important pour voir la cour. On le fait très bien pour les enfants, mais on ne le fait pas du tout en avançant en âge, sauf quand on a envie justement de maigrir, quand on a entre 30 et 50 ans. Et que là, on a une disposition et là, on se remet sur la balance. Mais après, on ne le fait plus du tout et on le fait justement à d'autres âges de ma vie. Donc, il faut absolument utiliser cette alerte qui est la baisse du poids. Et en plus, c'est très bien documenté aujourd'hui. Et pourtant, il y a très peu de recherches en gériatrie, en géontologie sur l'alimentation de la personne âgée. Et nous sommes très acteurs de ces projets de recherche qui sont assez peu nombreux, avec assez peu de publications scientifiques. Donc, je vois très bien que ce n'est pas un domaine finalement qui est beaucoup documenté pour le moment. Alors, juste encore un mot, on parle de beaucoup de déshydratation, mais on ne parle pas de dénutrition, c'est ça ? Oui, c'est vrai, on parle de déshydratation avec la canicule. Dans la création de profession, j'ai vécu 2003 la canicule, qui était encore plus terrible que le Covid. On a vraiment en termes de difficultés vis-à-vis des populations âgées et justement de pic de décès. Donc, du coup, la déshydratation, c'est un élément que les gens ont bien en tête, qu'ils n'avaient pas avant la première canicule. Donc, bien en tête, la dénutrition, pas encore. Et il n'y a pas eu d'ailleurs de campagne large sur la dénutrition de la personne âgée. Et justement, je reviens sur cette semaine de la dénutrition, qui est un élément extrêmement important de pouvoir se sensibiliser à ce domaine-là. Donc, je vous prône. Pardon, excusez-moi. Vous avez encore ? Parce que l'heure tourne et je... Avant, j'avais un décompte que je n'ai plus, donc je suis un peu troublée là. Pardon, pardon, Paul. Je vous en prie. Donc, encore une fois, par rapport à votre question, encore évidemment, une logique de sensibilisation à ce domaine-là. Et pour sa verée vie, une belle année, bien sûr, 2020 et une consolidation pour 2021 en termes d'économie, justement. Très bien. Merci pour toutes ces explications très limpides. Fabrice Clément, j'ai oublié de vous demander si on veut vous joindre. Que faut-il faire ? Alors, je suis content que vous me donniez la parole. Je veux vous parler 20 secondes parce que je trouve que Christophe a des choses à dire aussi. On peut me joindre à la fois sur la page Facebook, donc à Fabrice Clément, sur le profil LinkedIn Fabrice Clément. Oui. Sur le site Internet, même si celui-là est vraiment un peu désuet, il est en voie de transformation, lui aussi. Oui. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que je voulais vous remercier, Jacqueline. Je trouve que vous nous avez formidablement bien accompagnés. Vous êtes un très grand coach, en fait, Jacqueline. Et je voulais dire aussi que j'avais trouvé… Merci pour le compliment. Oui. Et aussi Paul et Christophe passionnants. Ça m'a passionné, en fait, de les écouter. Et je trouve ça incroyable que vous ayez trouvé d'autres invités comme ça. Non, mais c'est toute la magie de cette émission. C'est qu'à chaque fois, il y a vraiment une symbiose qui se crée entre les invités. C'est vraiment un moment fort que j'adore dans l'émission. Bravo à vous. C'est tout à l'entraînement. Christophe, vous voulez dire une chose ? 20 secondes. 20 secondes. Aujourd'hui, on est en train de regarder pour une levée de fonds sur 2021. D'accord. Donc, si les investisseurs sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à venir nous approcher. Très bien. Et puis, quand vous l'aurez fait, vous viendrez nous revoir. C'est un souci. Voilà, le bar de l'économie est terminé. Demain matin, c'est Florence Sœur, je pense, qui présentera le bar de l'économie. Et moi, je vous retrouve mardi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Bon, voilà. Il y a plein de questions que j'aurais voulu vous poser et que je n'ai pas le temps, mais vous reviendrez. Merci. Merci. Merci.